Pour Georges, c'était comme un nouveau terrain de jeu. Rien qu'avec une lampe de poche, il pouvait faire apparaître des ombres. Oh, le vilain monstre ! Sans lumière, ça devenait beaucoup moins drôle tout à coup. C'était la première fois que Georges avait peur dans le noir. Bonne nuit, Georges. C'était la première fois que Georges avait peur. Alors, ils sont où, ces monstres ? Ce ne sont pas des monstres. Regarde. Sans la lumière, les choses prennent une autre apparence, mais elles restent les mêmes. C'est ton imagination qui te joue des tours, Georges. Mais rassure-toi, j'ai un remède radical contre la peur du noir. Ça s'appelle une veilleuse. Maintenant, tu vas pouvoir dormir tranquille, je te le garantis. Bonne nuit, Georges. Faites beau rêve. Non ! Non, le courant n'est toujours pas revenu. Si c'est comme la dernière fois, il va falloir attendre 4 jours. Mais ne t'inquiète pas, je finirai bien par retrouver ma lampe de poche. Georges devait aller récupérer cette lampe, s'il voulait dormir cette nuit. C'est bon. Ahah, ahah. 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 L'homme au chapeau jaune avait raison Tout ce qui faisait peur à George ne sortait que de son imagination Le soir même, l'électricité était revenue Mais George n'en avait plus besoin Après toutes les ombres effrayantes qu'il avait vues aujourd'hui Et tous les bruits bizarres qu'il avait entendus Il trouvait qu'il ne s'était jamais senti aussi bien chez lui Qu'assis dans un fauteuil Dans le noir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada